Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Didi ? On se retrouve pour regarder ce qui va pouvoir nous soutenir dans ces énergies du jeudi 8 juillet 2021. On est parti, bienvenue sur la chaîne de Didi. Si vous êtes nouveau, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche, en mettant des pouces, en partageant la vidéo. Merci pour tous ceux qui le font. Merci pour vos gentils commentaires et votre soutien. J'adore ! Alors sur la chaîne de Didi, on est parti avec Lucie Cavendish. C'est l'oracle des dragons protecteurs. Alors on y va. Elle a une belle connaissance des royaumes célestes et féeriques et la magie fait partie de sa vie et j'espère de la vôtre. Oh c'est magnifique ! On a le dragon de Gaïa pour aujourd'hui qui nous parle de l'unité divine. Juste magnifique ! En dos de deck, on a Lady Griant. Ouvrez votre cœur ! C'est beau ! Elle est mignonne ! Alors ici, j'ai l'impression qu'avec le dragon de Gaïa, on est vraiment dans la maman des dragons. 37, 37, 37, 3 et 7, 10. C'est la fin de quelque chose ici. Alors de quoi nous parle-t-on ? Écoutez nos voix, masculines et féminines, qui se mêlent et se croisent quand nous parlons d'une seule voix. Nous sommes Gaïa et son dragon. Bien que séparés, nous ne faisons qu'un. Votre union divine sera à notre image. Pensez à la beauté, j'allais vous dire, d'aller là-bas vivre ensemble. Tu te rappelles, Lamartine. Nous sommes Gaïa et son dragon. Pensez à la beauté de l'amour à deux, l'équilibre et l'harmonie, le désir et la poursuite. Notre union est parfaite, c'est un divin mariage, le sentiment extatique auquel temps d'être aspire d'avoir trouvé l'âme sœur. Un véritable mariage n'implique pas de devenir semblable. Voyez comme nous sommes différents. Et pourtant, le ciel et la terre se sont unis dans l'attention et la protection mutuelle, la croissance et la fertilité. Le ciel est-il semblable à la terre sur laquelle vous marchez ? Non. Mais vous voyez leur relation harmonieuse. De la même manière, votre union divine ne se fera pas avec quelqu'un qui vous ressemble. Mais une fois lié par un équilibre parfait, vous révélerez ce qu'il y a de meilleur en chacun de vous et vous vous donnerez mutuellement amour, protection et sentiment d'unité. Le dragon aime et protège Gaïa. Gaïa adore son dragon céleste. Je te remontre Gaïa et tu vois le dragon au-dessus. C'est beau quand même. Hum, j'en gargouille à fond. Une nouvelle vie résultant de cette union verra le jour où vous êtes aimé. Un partenaire divin et parfait vous attend sur cette planète et au royaume des cieux. Cette union divine se situe au-delà de l'histoire, de vos vies passées et futures. Elle vous appartient et vous appartiendra. C'est magnifique, hein ? C'est magnifique. Signification divinatoire, équilibre des domaines terrestres et célestes, union de l'homme et de la femme, enfants chéris, grossesse, fertilité, création qui vient à maturité, rencontre d'un amant authentique, fidèle et protecteur, compréhension de la sexualité, liberté d'être ce qu'on est, équilibre du masculin et du féminin dans la vie. Eh bien, écoute, c'est limite que je n'ai même pas envie de faire la triade, mais que je vais le faire quand même. Alors là, je vous promets, je vous aurais fait un... On parle d'élévation. J'ai des gens qui ont médité, qui ont réfléchi. J'ai l'impression que c'est la méditation qui ressort. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait un petit peu le désert dans leur vie pour être tranquille, pour méditer, pour se plonger dans les profondeurs de soi. Regardez-moi ça, il y a une révélation sur une réussite. En ouvrant votre cœur, il y a eu un coup de cœur pour moi. C'est quelque chose qui a pris du temps en amour. Il y avait quelque chose qui s'était terminé en amour par rapport à une liaison peut-être un peu fusionnelle. Et là, vous avez pris du temps parce qu'en fait, c'est comme si on s'était rendu compte qu'il y avait quelque chose de foiré dans la dernière fusion. Et du coup, il y a vraiment cette notion de rester à sa place, d'être avec l'autre. Et ce n'est pas d'être un avec l'autre, c'est une union qui est divine. Ce n'est pas le fait de vouloir être un ensemble, c'est en étant tellement différent, tellement... Alors, complémentaire n'est pas le mot. On n'est plus dans le « je t'aime des gamins parce que tu es pareil que moi ». On est dans « au-delà des différences », on est dans des amours choisis, conscients. C'est beau, hein ? Allez, si on nous parle de chaleur, il y a une réussite. Vous avez peut-être fait un pas en avant, 12 pas en arrière et tout. Là, on vous dit « arrêtez de vous prendre la tête, vous allez aller vers la chaleur. » Ah ouais, j'ai des gens qui ne font plus du tout pareil qu'avant, oui. Il y a une élévation spirituelle, être soi. Le plaisir et le bonheur d'être soi, avec la carte 77, des 77. On s'était pris la tête sur être soi. Être soi posait un problème. Oui, mais je n'ai pas le droit d'être moi. Mais spontanément, naturellement, je ne ferais pas comme ça. Et là, ici, il y a un lâchage de bride. On se fout une paire, on rayonne soi. On rayonne qui en est parce qu'on s'est reposé. On a dormi. J'ai des gens qui ont beaucoup médité. Et en fait, par rapport au fait d'être soi, on a arrêté de se prendre la tête. On a eu une discussion rationnelle. Et c'est peut-être la personne que vous avez rencontrée, là, qui vous dit, mais en fait, c'est ok d'être toi. Oui, on vous parle d'une rencontre. Il y a pu avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui vous, directement, directement, c'était, c'était, oh purée, regarde, vacances, union. C'est beau, non ? Une personne avec laquelle vous avez pu être vous-même. Une personne aussi, peut-être, qui s'est autorisée à être authentique. Moi, j'ai l'impression que c'est, ouais, il y avait un manque, là. Il y avait un manque et du coup, regarde-moi ça, ça crée de la lumière, ça crée de la foudre. On se rend compte, on se rend compte qu'on n'a plus besoin d'une partie, presque, j'ai envie de te dire, de son cerveau pour faire des projets durables. Vous n'avez plus acheté ce qu'on vous vend. Et là, j'ai dans ma tête ce que vous voulez, vous veut. Ouais, il y avait peut-être un manque d'harmonie. Ouais, et là, on revient à soi, quoi. On ne va plus essayer de s'acoquiner avec des gens qui ne nous aiment pas. Peut-être que vous avez déjà eu l'expérience, hein. Ouais. Vous avez eu l'expérience de vous être isolé avec des trucs, par rapport à des choses qui n'avaient pas fonctionné comme vous vouliez. Ouais, on a des rencontres qui vous font cruellement réaliser ce qui vous a manqué pour être en harmonie, peut-être avec vous-même. Moi, j'ai des gens qui ont grandi, hein. Il y a peut-être un retour, là, qui va vous faire, qui va vous mettre un turbo aux fesses par rapport à l'union, hein. Hum, c'est le fait de se poser les bonnes questions, mais pour moi, vous recevez les bons messages. Arrêtez de tergiverser par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos désirs. Ici, ce que vous entendez n'est pas le fruit de vos fantasmes, hein, mais... J'ai l'impression que certains, vous avez peut-être encore du mal à vous enraciner. C'est comme si vous ne vouliez pas y croire, hein. Ici, c'est un monde sans difficulté, ça ne peut pas exister. Et c'est marrant parce que j'y vois le M de la méditation, ici, hein. C'est la première fois. Ouais, le manque, c'est un manque de sagesse, hein, cruel, qui vous a fait défaut. Vous posez les bonnes questions. S'il y a le retour à soi, et puis il y a quelqu'un qui comprend les choses avec cette histoire de coup de foudre, là, qui vous a pris du temps, mais du coup, vous vous posez les bonnes questions. S'il te plaît, le bruit ? Merci. Il y a quelqu'un qui se pose les bonnes questions et qui va aller vers les bons challenges. Alors, j'y vais avec l'oracle... Non, ce n'est pas l'oracle. Si, c'est l'oracle. C'est le Béline, l'oracle du Béline. Il y a peut-être une ouverture d'ouvrir une porte, de réaliser que quelque chose est terminé, qu'une tempête est terminée. Alors, ici, pour le boulot, on vous demande de regarder la situation avec intelligence. Moi, j'ai l'impression que vous avez eu un entretien avec quelqu'un, vous avez été confronté dans une rencontre, un entretien professionnel et tout, à quelqu'un soit de très intelligent, soit qui vous a renvoyé, et que vous êtes quelqu'un de très intelligent, de très intéressant dans votre domaine. J'ai une histoire de reconnaissance parce que, ici, vous vous foutez la paix, vous vous laissez être qui vous êtes. Ici, il y a une situation professionnelle dans laquelle vous avez coupé avec tout ce qui vous rendait malade. C'est derrière vous, c'est fini. Vous avez décidé de ne plus vous rendre malade pour le boulot et ça change tout. Alors, j'ai peut-être aussi des gens qui sont en vacances. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez l'opportunité de rencontrer des gens là. Ici, en fait, moi, j'ai l'impression que vous allez prendre conscience de qui sont vos ennemis. Parce que, ici, cet entretien, il se passe peut-être de manière informelle. Ou, justement, vous êtes en congé, vous êtes allé voir quelqu'un qui voulait vous rencontrer et tout. Et là, vous vous rendez compte de la belle valeur que vous avez sur le plan professionnel qui n'est pas connue par vos pairs ou dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Moi, ici, j'ai l'impression que vous allez revenir à vos rêves. Vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez recevoir les bons messages. J'ai des gens, ici, qui sont en entreprise, qui se font... En fait, on n'évalue pas vos résultats à leur juste valeur. On n'évalue pas vos compétences à leur juste valeur. Et du coup, là, vous allez vous rendre compte que vous êtes juste au mauvais endroit. Vous n'êtes pas à la bonne place. S'il te plaît, tu peux faire attention, là ? Merci. Alors, tes chaussures. Excusez-moi, je suis désolée, mais je viens de tout nettoyer. Donc, je suis un petit peu furax. Il y en a partout. Alors, justement, ici, j'ai des gens qui vont être furieux parce qu'en fait, ils pensaient qu'ils ne se rendaient plus malades. Mais j'ai l'impression que c'est comme si vous aviez complètement occulté que des gens puissent faire semblant d'être bien avec vous et d'être contre vous. Ici, j'ai un changement dans votre manière de faire parce que vous allez prendre en compte votre instinct. Ce n'est pas un fantasme, le fait que Mireille ne puisse pas vous blairer ou quelqu'un d'autre. Bon, en tout cas, le conseil, c'est de prendre conscience de qui raconte des saloperies dans votre dos. Et ici, le fait de prendre conscience de ça, ça va vous permettre de monter une entreprise où vous allez vous connecter à votre abondance. Parce que le problème, ce n'est pas vous. C'est là où vous êtes. Et c'est des gens qui vous entourent et qui essayent d'étouffer votre potentiel parce que vous êtes tellement génial dans ce que vous faites que si on vous laissait faire sans vous mettre des bâtons dans les roues, ils seraient en train de vous courir derrière tellement que vous êtes bon ou que vous êtes bonne dans votre domaine. Et alors, ce qu'il y a de hallucinant, c'est que vous avez cette petite naïveté du travailleur de lumière qui ne se rend pas compte de sa belle beauté. Magique ! Alors, directement l'amour, 12 minutes 26, c'est un tirage éclair. Ma foi ! Alors, l'amour avec le tarot, le golden tarot de l'art nouveau. Alors, ouh ! Nostalgie, nostalgie ! Ici, on se rappelle des bons souvenirs ou peut-être on revoit un ami d'enfance, un amoureux d'enfance du passé pour mes célibataires. Et il y a une opportunité à saisir. Là, on vous dit, vous y allez ou vous n'y allez pas ? Il y a un enthousiasme, il y a quelqu'un qui est gentil, gentil. On a peur. On a peur de prendre une décision. On a peur de se faire plaisir ici. C'est limite, moi j'ai l'impression que vous avez envie de sauter sur la personne. Et ici, moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire de bon timing aussi. N'ayez pas peur. Ici, j'ai des gens qui ne vont pas apprendre quelque chose de nouveau, qui vont se rendre compte de qui sont les bonnes personnes. Il se peut pour certains d'entre vous qu'on parle de grand amour et que vous ayez déjà rencontré cette personne, mais qu'avec votre mental, vous vous soyez dit non. Je vous le répète, ouvrez votre cœur. Et juste derrière, Lady Titania qui vous dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Quand il y a matière A, on se réjouit. Il y a aussi l'idée de protéger son abondance en étant équitable, en ayant des rapports équilibrés, en sachant, en fait, c'est normal de donner à des gens qui ont moins que soi, mais voilà, c'est de respecter un certain ordre des choses. Ici, c'est marrant parce qu'en triangulaire, j'ai des gens qui vont de plus en plus vers des relations saines. On ne donne plus gratuit. On analyse des situations. Qu'est-ce qui est possible ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ? Ici, on vous parle d'arrêter de faire la fête pour aller vers la belle rencontre, le bonheur. J'ai des gens qui vont être capables de prendre la décision, de tenter le tout pour le tout, de dire, voilà, écoute, c'est génial l'histoire qu'on vit, mais tu bosses trop. Ou alors, actuellement, tu bosses trop. Moi, je ne me promets pas dans une relation comme ça, si c'est une triangulaire avec le boulot. Est-ce que c'est possible pour toi de t'investir différemment dans ton travail ou dans ta vie de famille ou dans ta vie amicale ? Il y a des gens qui se font bouffer dans tous les domaines. Alors, au niveau des couples en couple, j'avais des choses qui étaient remontées du passé, là, qui vous faisaient rejouer sur le thème de la stabilité, sur le thème de est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je suis prêt pour passer à autre chose ? Ici, on a quelqu'un qui a retrouvé son équilibre et une certaine forme de victoire. Victoire sur un retour. Il y a peut-être quelque chose... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est recointé dans votre vie et vous vous êtes rendu compte que, malgré le fait que cette personne ait tenté de revenir dans votre vie, même avec une déclaration, vous n'êtes plus, comment dirais-je, impacté par ça. Ouais, et puis vous choisissez de changer vos priorités par rapport à ce que vous aimez dans l'ici et maintenant. Ici, j'ai un chariot. J'ai quelqu'un, j'ai des gens en couple qui se donnent les moyens de vivre une belle histoire d'amour et on ne s'en mouscaille plus avec le passé. Regardez ce qu'il y a, là. Regardez ce que c'est en train de nous découvrir. On s'est donné les moyens. Alors, on est devenu discret, discret. Pourtant, on continue de sortir, de faire la fête et on investit dans des relations... Je ne veux pas dire terre-à-terre, mais il faut que le basique soit là. On n'y va plus que pour faire la fête, là. Il faut qu'il y ait un fond, une base commune d'évidence et on vous dit, c'est ça l'amour, c'est ça se connecter à la source. C'est ça suivre son chemin et être libre de faire son chemin. Il y a une notion presque de refaire le chemin à l'envers. Et finalement, ici, c'est comme si on veut vous montrer que la vie est simple. Les choses sont simples. Les signes ont toujours été là. On vous dit, c'est par là. C'est par là. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous prenez le temps, vous analysez la situation. Et roule ma poule ! C'est simple. Alors, je ne sais pas ce que je vais tirer, mais je vais le tirer. Peut-être qu'on va regarder pour les liens sacrés. Tu as vu que j'ai deux cartes qui m'ont sauté. J'ai la communication hors sol, n'est-ce pas ? Non, ce n'est pas la communication. Alors, ici, j'ai le magicien. Il y a quelque chose de magique qui commence pour les liens sacrés. On a l'impression que ça commence presque dans la 5D. J'ai quelque chose qui nous amène vers de la stabilité. C'est... Waouh ! Quelque chose de magique. Quelque chose qui répond. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme si c'était votre 9e vœu, le plus beau vœu. Et on avait peur de réussir. C'est ça qui se passe pour les liens sacrés. Du coup, c'est comme si certains d'entre vous hésitent. On y va, on n'y va pas. On attrape les messages. En dos de deck, j'ai le fou. Le fou qui nous dit d'y aller. Alors, les liens sacrés. On va regarder s'il y a quelque chose d'un peu différent pour les flammes. Waouh ! Y a-t-il des flammes dans la salle ? Des flammèches ? Des flammèches ? On va voir. Ici, on nous parle de quelqu'un qui vit une réelle transformation. On a pu perdre un certain contact avec son succès. J'ai des gens qui peuvent avoir l'impression d'avoir vécu une véritable renaissance. Nuit noire de l'âme. Moi, je l'ai vraiment claire. Ici, on a la personne. C'est marrant parce que tu vois, il n'y a pas un visage. Il y a un paysage. Visage, paysage. Ici, en fait, c'est comme si vous reflétiez l'énergie, la nature, le paysage dans lequel vous êtes. Et j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont réussi pour les flammes, qui se sentiront concernées. Alors ici, des fois, je le sais, vous croyez en parcours de flammes que nenni. Et puis, ça dépend ce qu'on met derrière la flamme, n'est-ce pas ? Ici, on a un retour à l'équilibre avec la justice. Tu as vu comme elle est belle ? On a quelque chose qui paraît clair. Et tu vois, on n'a pas été chercher sa petite balance. C'est quelque chose de naturel. Et on a cette jeune femme qui est dans la réalité et qui ferme les yeux. Et son pendant, j'ai envie de te dire, énergétique, a les yeux grands ouverts. On a fini de rêver. On a fini d'être nostalgique. On est prêt à épouser la réalité telle qu'elle est. Il y a une notion de justice, de justesse, d'être là pour défendre. Défendre, mais simplement que votre présence est tellement balèze que vous n'avez même pas besoin de sortir votre... Votre... Comment ça s'appelle ? Votre coupe-chou ! Non, c'est-à-dire... Votre sabre, ok ? Et la seule chose que vous avez besoin de trancher, apparemment, au niveau des flammes, c'est vos peurs. Vos doutes. L'impression de ne pas y voir clair. Fermez les yeux, vous verrez la vérité. Est-ce qu'on a des conseils pour les gens, justement, qui sont dans cette période d'union divine avec le dragon de Gaïa, qui sont en train de prendre conscience de cette chose merveilleuse qui se réalise dans leur vie ? Eh bien, on vous dit, c'est une victoire parce que vous vous êtes donné les moyens de recevoir les messages, d'être indépendant, indépendante. On est sur des profils des gens qui se sont sortis d'une certaine forme de pauvreté. C'est pas forcément... Ici, on peut ne pas avoir beaucoup, mais on a suffisamment. On est sortis aussi des conflits intérieurs. Et on est capable de voir que chaque nouvelle opportunité qui vient de la source peut être transformée, peut être vécue pleinement. Oh ! J'ai le deux de tentacle. On a quelque chose à vivre dans le réel. On a quelque chose à vivre en rêve. Et puis, ce qu'on vous dit en dos de deck, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à lâcher pour juste aller vers ce qu'on aime. Ce, F, euh, ce... C'est pas du tout, c'est C. D-d-dyslexique. D-dyslexique ? C'est marrant, il y a marqué D-S, là, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Euh, ouais, ici, c'est des... C'est un pique-nique en amoureux sur la plage. C'est des mots d'amour. C'est... Ouais, on arrête de... On arrête de couper les chevaux en quatre, ici. Et on va vivre quelque chose dans la réalité dans laquelle nous sommes. On arrête de vivre en rêve. On s'unit pleinement à ce qui est. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éclairé. Je vous fais de très, très gros bisous. La chaîne de Didi vous remercie de votre soutien quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Merci de votre confiance et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Bisous !